Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Starfield, un jeu édité et développé par Bethesda. La sortie française c'est le 6 septembre 2023, vous pouvez la voir plusieurs jours en avance si vous prenez l'édition premium. Je remercie Bethesda qui m'ont passé un accès au jeu pour vous faire cette découverte, merci à eux. On est sur Xbox Series X, c'est aussi disponible sur la Series S ou sur PC, via Steam et il me semble via le Windows Store si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que Starfield ? C'est un jeu qui va se passer dans l'espace, on va pouvoir visiter, il paraît, plus de 1000 planètes. Oui, 1000 planètes, c'est un action RPG à la première personne, mais on va aussi pouvoir jouer à la troisième personne, c'est uniquement en solo. Vous pouvez pas rencontrer des gens qui jouent en même temps que vous, peut-être il y aura des mods sur PC plus tard, etc. Je ne sais pas, on verra bien. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes hype par le jeu, pour ceux qui ont une Xbox ou un PC, ou pas du tout. Moi personnellement, je suis assez bitigé. Je l'attends parce que j'adore tout ce qui se passe dans l'espace, je suis très curieux et tout, c'est trop bien. Mais dans un autre sens, je suis pas trop RPG de ce style. Mais, on découvre, on va voir ce que ça va donner. Tout simplement, vous pouvez laisser un filet avec si vous en avez envie, et sans plus tarder, et bien on est parti. Étanchéité ok, oxygène ok. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. Oublie pas de suivre ma règle de base. Eh alors, c'est quoi ma règle de base ? Écoutez Lynn, Osslyn a toujours raison. Exactement. Écoute-moi, le minage, c'est un boulot comme les autres. Lentement, mais sûrement. On progresse et on rentre chez soi à les poches pleines de crédits. Ouais, carrément. C'est pareil que bosser dans le vaisseau. Sauf qu'il y a plus d'époulements, de lasers et autres démembrements. Vraiment utile. Merci. Oh, tout ira bien. Votre première sortie était nickel. Et puis, soyons francs, pas besoin d'être ingénieur pour ça. C'est pour ça que je le garde. Il s'est bien motivé. Ouais, et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur. C'est pas faux. C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici. Mais grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium. Et puis après ça, on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème. Eh, plus de minéraux, plus d'argent. Et ainsi, le cycle se répète. Juste, plus d'expédition non autorisée dans le territoire Varun, d'accord ? C'est qu'un grand bébé. Il y a des métiers plus pénibles. Tu sais, la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps. J'ai un bon pressentiment pour toi. On se fait un calin de groupe, ou après le boulot ? Un de ces jours et l'heure. Je vais vraiment te laisser sur place. Et encore des promesses. J'ai pas osé parler. J'ai dit, il y a peut-être passé quelque chose. Alors je me permets de parler dans l'ancé moment, parce que sinon, je vais pas avoir grand chose à dire. Suivez le superviseur, il n'y a pas de soucis. J'avoue, si on m'avait dit par fil de comment on serait comment, moi j'étais sûr qu'il nous aurait montré une planète, une vue d'une planète. On aurait atterri avec notre vaisseau, exploration de la planète. Et là, on commence dans une mine, et je suis assez surpris. Tout est bien. Le jeu est plutôt joli pour l'instant. C'est pas le jeu le plus joli que j'ai vu, c'est pas le pire. Après, c'était sûr que quand tu sais que la quantité d'éléments qui va être affichée sur le jeu, de planètes, de personnages, de créatures vivantes et tout, c'était sûr. Ouais, fais bien ton boulot, toi, là. Parce que sinon, tu vas tout casser. Quoi ? Bah ouais. C'est superviseur. Superviser, c'est quoi ? Bah, tu supervises. C'est bête à dire, tu dis aux gens comment faire le travail, même s'ils le font peut-être mieux que toi, mais tu vas dire, non, c'est pas bien, ça, un peu plus à droite, non, mais ça, un peu plus à gauche. Ah ouais, je me rappelle, mon superviseur, il était horrible. Il était moins compétent que nous, mais il nous disait quoi faire. Il avait le statut. Je vais quand même attendre l'île. Vous savez, le début, c'est souvent lent. Sachez qu'en moyenne, la durée de vie du jeu qui a été annoncée, si vous faites le jeu en ligne droite, c'est-à-dire que si vous faites que les missions principales, pas de missions secondaires, pas trop d'exploration, etc., ça dure entre 30 et 35 heures. Par contre, voilà, si vous êtes chaud pour explorer tout le jeu, toutes les planètes, à le 100%, comme on dit, eh bien là, le jeu, je vous le dis, ça, mais moi, je veux récupérer des coupeuses, qui peuvent vous durer beaucoup, beaucoup de temps. Il paraît des centaines d'heures. Ça fait un peu comme No Man's Sky. Voilà. Ça, ça me connaît. Olé. On ne récupère pas du visement. Excusez-moi. Non, non, mais je ne me dérange pas, je travaille. Regarde. On est bon. Et on finit par celui-ci. Voilà, par contre, je ne passe pas par là où il est, lui. Ça doit être hyper docile pour le corps humain. Tu passes, je pense que tu perds ton corps, tout simplement. Tu te fais découper en deux, tu perds un membre. Pas de souci. Par contre, je ne lui parle pas, dit non. Elle a l'air gentille avec nous, quand même. Elle a été sympa. Comme Heller aussi, elle avait l'air bien. Mais il faut faire gaffe. Une personne qui est plus haute que toi, hiérarchiquement, peut parfois te faire du mal. C'est pas assez malade ? Je vérifie. Bien joué, ça. Oh là là, attention, attention, attention. Ça m'a fait penser à un reportage que j'ai vu. Je vous racontre pas ma vie pendant que ça se passe. C'est bien aussi. C'était un reportage, il me semble, sur RMC Découverte. Et ça parlait un petit peu de comment ils ont fait pour faire le tunnel sous la manche. Je dis, ouais, il est creusé. Ah non. Ils ont bien bien galéré. Ils ont commencé par faire le tunnel du côté anglais et du côté français. Mais il faut pas trop creuser. Il faut que les deux trous, on va dire, se coïncident et tout. C'est très technique, j'avoue, je réussirai pas à vous expliquer correctement comment ça s'est passé. Mais c'était très instructif. Il y avait des documentaires, tout ça. C'est comme ils ont expliqué aussi comme ils ont fait pour faire le RER parisien. Bon, faut aimer ce genre de choses, c'est sûr. Mais moi, j'aime bien des fois apprendre des choses. Voilà. Allez. Pas de soucis. J'aime bien des documentaires, des trucs sur les animaux. Alors, maintien LB pour la lampe torche. Ok. Ah, là, on va quand même mieux. Je vais pas vous mentir. J'étais quasi sûr. Non. Voilà, merci. J'étais quasi sûr que j'allais commencer le jeu sur une grosse cinématique. Genre, qui va durer 10-15 minutes. Eh bien, pas du tout. Au moins, vous aurez du gameplay sur cette découverte, ça c'est bien. Mais vraiment, j'étais... Ouais, attendez. On va découper tout ça. Là, il me dit de prendre l'objet étrange. Voilà, c'est bon. Joupie. Eh, oh, on se réveille. doucement, doucement. Ok, allez-y tranquillement. Vous étiez dans les vapes. Pas de blessures physiques. Mentalement, ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes ? La nouvelle recrue d'Argos Extractor. Ça vous parle ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Et c'est là qu'on va créer son personnage. Alors, on peut le créer ensemble si vous voulez. Avec... J'ai complètement oublié qu'on faisait son propre perso. j'oublie qu'on est sur un... On fait penser à quelqu'un, ça. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a. Après, je vais faire le mien. Et à la fin, je vous montrerai comment il est. En tout cas, on peut faire des choses assez différentes, là. On sent que lui, il a eu de l'âge. Par contre, on va faire un jeune. Comme par exemple, quand je dis un jeune, on tombe sur le... On tombe sur le plus vieux personnage du jeu. Il faut que je trouve, déjà, on va dire, ouais, toi, je t'aime bien. On va peut-être partir sur une base de lui. Et après, modifier tout ça. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Une fois que j'aurai fait mon petit personnage. Et voilà, j'ai fait mon petit personnage. Ce qui est cool, c'est qu'on peut avoir des antécédents et pas mal de choses à mettre. Moi, j'ai choisi l'avis de recherche. Ça veut dire que, dès le début du jeu, on est recherché par toutes les personnes qui voudront nos têtes, etc. Je trouvais ça bien. Introversion, c'est qu'on est mieux seul qu'accompagné. Ce qui est bien, c'est que si on prend introversion, on ne peut pas être l'inverse. Et rat des rues, c'est-à-dire qu'on a vécu comme un rat, solitaire. Voilà. En gros, pour moi, j'ai envie de vivre seul. Ne me cherchez pas. Après, vous pouvez avoir pas mal de choses différentes. Vous voyez à droite. Et chaque choix peut être sympa pour le cocon familial. c'est-à-dire que nos parents dans le jeu sont en vie, en bonne santé, mais tous les mois, et bien, enfin, toutes les semaines même, on leur donne 2% de ce qu'on gagne. Donc voilà, il faut faire des choix et je trouve ça hyper sympa à faire. Après, comme ça, vous pouvez avoir, on va dire, votre petit personnage à vous. Choisis celui-ci. N'hésitez pas, si vous avez le jeu, de me dire qu'est-ce que vous avez pris. Tu sais, avec un casier judiciaire pareil, pas mal d'entreprises auraient refusé de t'engager. On a pris un risque en te recrutant. Bon, t'as récupéré l'échantillon. Le client est en route. On va pouvoir être payé. Tu te souviens de ce qui s'est passé ? Oh là, doucement avec les alus. Les endorphines ont dû te faire de l'effet pendant que t'étais KO. Va pas me claquer dans les pattes maintenant. Ça va finir par passer. En tout cas, on a obtenu ce qu'on cherchait. Tout ce bazar pour cette babiole ridicule ? On dirait pas que ça a de la valeur. On s'en fiche de son apparence. Ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce mois-ci. On va être... Tiens, quand on parle du loup. Je tiens à préciser quelque chose. Vous voyez, au niveau de la limbiale, c'est-à-dire que quand le personnage bouge ses lèvres, c'est pas du tout synchronisé. La synchro-lambiale est catastrophique. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez jouer à la troisième personne. Moi, j'avoue, je préfère jouer comme ça. C'est pour ça qu'on doit créer son personnage pour avoir vraiment quelque chose d'unique. J'ai l'impression d'avoir créé un mélange entre Master Snaku et Slimane. J'ai créé un mélange des deux. Au pire, je recréé un personnage un peu plus loufoque. Je n'ai pas envie de créer un truc bizarre. Ça vous aurait choqué. On peut aussi être encore plus loin. Il y a combien de vues dans le jeu ? Désolé, d'accord. Franchement, ça, c'est trop bien. Parce que pour ceux qui sont élargiques aux FPS, voilà, la vue TPS, après, il faut voir si elle est aussi bien. Où est mon casque, déjà ? Appuyez sur pour voir les données du jeu. OK. Oh, mais ça, c'est pas pour mettre notre casque. Où ça tend ? Ça a dit quelque chose. Ça fonctionne la zone en bas de votre inventaire. Attends. En bas à droite. D'accord. Ça, j'avoue, c'est pas très bien fichu, je trouve. Enfin, c'est... Pas très très fan. Objet cadeau. D'accord. Je regarde un peu ce que j'ai. Et là, c'est le casque. Est-ce qu'on peut le... C'est maintenant qu'on doit l'installer ? Voilà. Ouais, c'est particulier. Mais après, c'est un truc à... Comment dire ? On va s'y faire. C'est un souci. Oh là là. Voilà, ça. Ça, c'est ce qu'il me fallait. Vous voyez ? Moi, je pense que ça, cette chose-là, c'est ce qu'on aurait dû voir dès le début du jeu. Ça veut dire, première chose, bam, tu vois ça. Tu vois l'immensité d'une planète et tu dis ça, c'est que le début. Après, c'est bien qu'on ait fait la mine et nous expliquer qu'on est tombé sur quelque chose. Oh, quoi ça ? Là, je kiffe. Là, je me dis, je me mets dans la peau du personnage. C'est tout à fait ce qu'on veut. Il est sûr qu'on y va à t'entends. On attend un petit peu que ça arrête de chauffer quand même. Vous voyez, j'ai perdu... Je suis tombé dans les pommes. Une fois, ça suffit, s'il vous plaît. Eh, salut. D'accord. Bon, bah... Cette personne ne veut pas me parler. Cette personne est occupée. Eh, dis-le si je t'embête. Vas-y. Dis-le, dis-le. Dis-le. Arrête. Ça fait un bail. Comme tu dis, cette mine sur Bindi, c'est ça ? Casal, un trou infernal. Comme cet endroit. Contra de minéraux rares. Tes goûts sont un peu plus sophistiqués maintenant, non ? Alors, t'as trouvé quelque chose ? Tiens, c'est la nouvelle recrue qu'il a de côté. Vraiment ? Et tout s'est bien passé ? Comme quand on a extrait ces minéraux sur Bindi ? Casal, Et non, Barrette. Ça s'est pas bien passé. Notre chère recrue s'est évanouie après l'extraction et elle s'est réveillée en racontant des conneries. Vous avez vécu un petit trip, hein ? C'était fun, non ? Pas la plus douce des plongées dans les grands mystères de l'univers, mais bon, ça rappelle des souvenirs. Écoute, file-nous les crédits et je serai ravi de plus jamais revoir cette chose. Ou même toi. C'est pour ça que je t'adore, Lynn. Les affaires, rien que les affaires. Arrête. Les scanners de l'argon indiquent qu'un vaisseau descend à toute vitesse depuis l'orbite. Je pensais vraiment les avoir semés. Arrête. Il a fait un peu qu'un d'or si ça cherche les endroits, t'inquiète même pas. Ça, c'est pour nous mettre un petit peu... Tout prendre, bien sûr, tout prendre. comment on prend l'autre arme, là. Non, c'est pas ça qu'il faut. Moi, je veux mon arme. What ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? D'accord. Pour l'instant... Eh ? Ils m'ont pas dit comment changer mon arme. Bon, bah... Attends, peut-être que si on fait ça et si je m'équipe de mon arme. Arme découpeuse, OK. On n'avait pas récupéré une vraie arme. Je suis fou. Voilà. C'est bon. Là, on l'a équipé. Il doit y avoir une touche. Mais je l'ai pas forcément bien comprise. Let's go. C'est ça qui m'intéressait aussi de savoir est-ce que le jeu était stylé à... D'accord. Ouais, on perd de l'immersion quand même en troisième personne. C'est bien. Au moins, ça laisse la possibilité aux gens de choisir quand ils veulent jouer. Mais je vous avoue que les... FP, c'est bon pour ça. On peut donner aussi des coups au corps à corps. C'est très bien. Par contre, la touche pour sauter, c'est triangle. C'est pas la bonne touche. Je m'apprécie une autre touche un peu plus tard. Alors, toi, viens là. Oh non ! Qu'est-ce que tu fais ? Brigand ! Les pirates de l'espace ! Et voilà. Qui vous prenez ? Par contre, on peut tout prendre. Ça, c'est très très bien. On va fouiller les corps. Alors, désolé pour cet affrontement un peu archaïque que j'ai fait. C'est pas ce qui était plus beau à voir. Mais au moins, on a réussi. Et moi, comme un rat, je vous le dis, je suis fait pour tout voler. Même ceux qui ont travaillé avec moi, ça va se revendre. Croyez-le bien. Au moins, vous aurez vu un petit peu tout, bien ? Du gunfight, etc. Ça, c'était du beau boulot sous pression. Vous avez déterré l'artefact, non ? Ça veut dire que vous les avez vus, les visions. Vous venez avec moi à Constellation. Vous faites partie de tout ça, maintenant. Il n'y a pas de mal à faire un travail honnête. Mais, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Oh non, Barrette, non. Tu crois vraiment pouvoir filer d'ici après le foutoir que t'as provoqué ? Ah, c'est vrai. Je vous ai mis la flotte et Carla Taddo. Si on disait que je reste et que j'envoie ton poudreux à ma place, je sais, je sais. Mais il a mieux à faire que Minet, maintenant. Quand sa main a touché ce rocher, quelque chose a changé. Me dis pas que tu l'as pas senti. Ok, c'est bon. Allez, fichez-moi le camp d'ici. De grandes choses vous attendent. Après cette attaque, on va devoir remballer et aller voir ailleurs. Argos enverra quelqu'un nous récupérer. Allez, partez, avant que je m'épanche trop. Bien, maintenant que ce problème est réglé, Vasco, mets le cap sur la loge. Aucun détour sauf nécessité absolue. Compris ? Protocole Indigo. Indigo ? Encore ? Très bien. Tenez, prenez ça. Ça vous sera très utile. Ça permet même de savoir l'heure. la fameuse montre collector du jeu. Pour ceux qui achètent le collector, vous avez la montre. Hé, regardez ça. La montre vous va parfaitement. Des questions ? Techniquement, il est même pas à moi. Appelons ça après. Vasco vous mènera à mon port. Et puis, je fais une exception dans votre cas, puisque vous pouvez parler de votre vision à Constellation. Hé, Vasco, je veux pas une seule égratignure sur la coque. Allez, mon petit Vasco. Alors là, je me permets de passer les dialogues. Bien sûr, je recommencerai le jeu parce que, comme je vous l'ai dit, je vais faire un autre personnage. Et là, je poserai des questions intéressantes parce que vos choix auront des conséquences comme ce que vous avez choisi dans votre style de vie, tout ça. Donc, faites attention aux choix que vous faites. Ne l'écoutez pas, capitaine. Si vous me cherchez, je serai dans la baie de soutien robotique. D'accord. Bon, bah, salut. Capitaine, j'imagine que vous savez militer un délai de classe A. Comme Barrette le dit souvent, c'est comme apprendre à faire du vélo. Je vais essayer de renforcer les boucliers au cas où nous rencontrions des difficultés. Les boucliers sont prêts. Le reste ne dépend que de vous. pour tous, dans le cosmos étoilé, bien sûr. Maintenant que nous sommes en orbite, nous devrions tester les commandes et les systèmes pour nous assurer qu'ils ne sont pas à deux doigts d'une base monumentale. Vas-y, dis-moi tout. T'inquiète, je t'écoute. Je peux vous guider le long de ce processus. Si vous savez déjà piloter un vaisseau, alimenter les systèmes et nous pourrons nous mettre en route. Bah, je sais utiliser un vaisseau, moi. Alors, utiliser les flèches pour se créer un système haut pour la puissance. D'accord, là, on voit à droite. Ils nous disent de faire flèche du haut, mais... système à bord d'un vaisseau nécessite de l'énergie. C'est vous qui choisissez comment la répartir. D'accord, j'ai compris. Le moteur détermine... Ça veut dire, si je veux ajouter ça, je peux l'ajouter maintenant. essayer de faire augmenter puis diminuer notre vitesse relative. Et voilà. Là, on est bien comme ça. Normalement, c'est bon. Alors, mon petit Vasco, qu'est-ce que t'en penses ? Vous avez un certain talent pour le pilier. Ah, merci. Ça, c'est le robot qu'on a tous besoin. What ? Eh, j'ai joué à Star Wars Battlefront et à Squadron. Je vous le dis. Je peux tout réussir. Par contre, il faut qu'on prenne de la vitesse, nous. Par contre, est-ce que c'est possible de se mettre... Ah, là, on est mieux à la troisième personne avec le vaisseau, je préfère. Aller, let's go. Par contre, il est résistant, le fou. Mais pas assez résistant pour nous, voilà. Qu'est-ce que t'as voulu faire ? Par contre, est-ce qu'on peut récupérer... T'inquiète. Premier... C'est ce que je voulais faire. pouvoir l'attendre. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais... Ah, ça touche A pour piller. J'aurais pu me le dire depuis tout à l'heure, on est passé. Allô ? Voilà. Parfait. Ça, c'est bien fait. On est des pirates de l'espace, maintenant. Magnifique. Je pense qu'on a récupéré ce qu'il fallait, non ? Il n'y avait plus rien... Rien d'autre ? Ouais ? T'inquiète. Il peut y arriver autant de vaisseaux écarlates. On s'en occupe. Un pour tous. Et tous pour Kostat. Vas-y. Franchement, le gunplay qu'on a eu tout à l'heure, j'ai bien aimé. C'est peut-être un petit peu mou, mais ça ne m'a pas dérangé tant que ça. Allez, récupère un peu les balles. Et là, c'est bien. C'est un peu différent de ce qu'on peut voir dans d'autres jeux. Le premier, c'est pété. Alors, le deuxième, il a l'air quand même assez vénère. Et là, là. On revient. Tu m'as chassé. Maintenant, c'est à mon tour. Allez, mets-toi au milieu. On y est presque. Après, c'est que là, tu sens quand même le poids du vaisseau qui est quand même assez immense. C'est bon, t'es log, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Je peux faire ce que tu veux. Allez, salut, voilà. Écarlate de quoi. Après, il ne faut pas oublier que j'ai choisi d'être une personne qui est recherchée. Donc, c'est quelque chose qui arrivera très souvent. Le fait que je me fasse attaquer. Là, bon, c'est le début du jeu. c'est un gros délactriciel. Mais sachez que ça, ça m'arrivera souvent vu ce que j'ai choisi. Mais je trouve ça bien. Moi, j'aime bien avoir fait mon propre choix. Alors, rendez-vous sur crit. Je veux bien. Mais avant tout, je vais récupérer le loot. Voilà. Parfait. Alors, reste à appuyer pour voir le menu pour la carte stellaire. On y va. Je veux arriver sur une planète. Je veux voir comment ça se passe. Je dois appuyer pour ouvrir le menu de données. Là, vous pouvez voir la carte stellaire. Ouais, c'est ce que j'avais vu, ça. La vue planète. Après, on peut la scanner. Ah, excellent. Excellent, ça. On voit qu'en haut, il y a de l'eau, tout ça. Bon, pour l'instant, je préfère découvrir par moi-même, quand même. Enfin, si on peut me laisser découvrir. Je ne sais pas si on peut vraiment atterrir comme ça. Moi, ça m'étonnerait. je pense qu'il faut atterrir comme ils nous ont dit. Voyons, on se met comme ça. Ensuite, on est ici. Atterrissage à la base. Voilà. Et là, on atterrit. C'est ce truc qui est dommage. C'est qu'on ne peut pas soit s'envoler quand on veut, soit atterrir quand on veut. C'est fait en mode cinématique. C'est un petit peu dommage. Je vous laisse le changement comme ça, vous allez voir un petit peu le temps qu'il y a pour un atterrissage. Bon, après, ce n'est pas grand-chose. mais toujours un kiff de pouvoir rentrer dans une atmosphère terrestre, quelque chose de... n'importe quoi qui peut exister. Là, ce n'est pas le cas. Oh non, c'est bon. On peut quitter. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. Par contre, la palette, elle est vraiment très, 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 très jolie. Eh, salut toi. Hop là. Des nutriments, ça peut être très important, ça. Reviens. Par contre, c'est vrai que le jeu avait été dit que sur console, en 30 images par seconde, moi, ça ne me dérange pas. Je trouve... Voilà. En 30 images par seconde, ça ne me dérange pas, personnellement. Après, je sais que ça peut stresher certaines personnes. What ? Ah bah, je vois qu'elles sont imprévisibles. N'inquiète, même pas. Et là, je récupère tout. De toute façon, ça, c'est un jeu à loot. Il ne faut surtout pas hésiter à explorer, à looter. Même ça, normalement, ça devrait être des choses potentiellement... On va scanner les créatures et plein d'autres choses. Et là, on peut voir aussi un peu où aller. Une sorte de... de GPS. Ça, c'est bien aussi. Même si on nous dit où aller, avec ce petit... petit logo bleu, c'est une bonne chose. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. La touche pour sauter, c'est l'équivalent de triangle. J'ai rarement vu un jeu qui nous disait de courir avec triangle. Allez, on y va. Ce sera peut-être la fin de la vidéo. Comme ça, vous aurez vu pas mal de choses si vous voulez savoir et voir comment c'est. Ça donne envie. Franchement, moi qui étais un petit peu sceptique, j'ai dit ouais, bon. Voilà. On est bien. J'aimerais bien savoir si c'est quelqu'un là, s'il vous plaît. Bizarrement, il donne beaucoup de soin, non ? C'est pas normal. Dans le jeu vidéo, je le dis assez souvent, si on vous donne de quoi vous soignez un peu trop. Voilà. Par contre, moi je lui dis, je serai le plus grand voleur Albator. C'est moi. Ah d'accord. Non, t'inquiète. Je voulais juste voir si on pouvait te parler. C'est le cas, mais... pas le temps pour ça, chef. Non, je pense pas qu'il y ait vraiment de choses à fouiller pour l'instant. Quelque chose que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut, pour le moment, tout ouvrir quasiment. On est pas face à une porte où on nous dit, ah non, ici tu peux pas, tu dois faire demi-tour et tout. Prevu que ça dure, parce qu'il n'y a rien de pire dans le jeu, enfin pour moi en tout cas. Est-ce qu'on peut la jouer un petit peu, infiltration ? Ah d'accord. Parfait. Silence. Oh, 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 oh. Ah bah je sais bien, mais c'est celui qui a commencé. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est faible ? Ah voilà, c'est ça que je vous disais. Ouais, c'est assez surprenant comment prendre un soin. Bon, le fois, je dis surprenant, c'est juste qu'il faut s'adapter. What ? Alors, tiens. Est-ce qu'on peut prendre son arme ? Oh là 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 là. Ça, c'est magnifique. Par contre, il veut que je prenne un kit de soins. On est bien là. Tu vois ma santé, comment elle est ? Après, j'ai hâte de voir comment on... comment on pourrait... comment dire ? Ne pas avoir à faire ça tout le temps. Après, on peut peut-être le mettre en favori. Ah bah voilà. On va mettre en favori ici. Ensuite, oh là là. Favori, là. Et là, on a vu le petit pistolet. Où est-ce qu'il est le pistolet ? Voyons voir. Désolé, ça peut prendre un peu de temps de toute façon. C'est le jeu. Vous me direz... Non, ça, c'est pas ce qu'on avait besoin. Après, vous me direz pourquoi avoir besoin de ça ? Parfait. Logiquement, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Fouillons un peu. Ça devient très, très intéressant maintenant. On t'a tué... On venait d'où ? On arrivait par là. Donc toi, je t'ai fumé. Il n'y avait personne ici. Et après, il y avait une autre là. Pour des munitions, je dis pas non. J'espère que cette découverte vous plaît. Et... Moi, j'aime bien. À la base, je vais pas vous mentir, je pensais faire 20 minutes. La vidéo va durer au moins 40 minutes. Je vais pas vous mentir. Voilà. Et bon, mon robot me fait un peu flipper qu'il fait des bruits. Et j'ai l'impression que c'est des gens contre qui on est. de l'union coloniale être un truc en cage jusqu'à ce qu'il vous tue. Alors là... Elle fait très très mal, celle-là. Par contre, on a pas un trop gros ressenti. Ah, mais tu peux tirer quand même, mon ami. Merci. On a vu, celle-là. Maintenant, on va tester... On va tester celle-ci. Voir si elle est meilleure. De toute façon, une arme qui n'est pas utile partira direct en vente. Vente aux enchères, là. Ah. J'entends du un bruit. Non ? Ouais. Ah bah, je préfère celle-là. Y'a un... Y'a un feeling... Elle est moins maniable. Moi, j'y a pas une touche pour tout récupérer d'un coup. Alors franchement, les gens qui aiment les jeux Bethesda, là, vous allez être servis. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je me disais, de base. C'était une sorte de fallout, mais dans l'espace. Un petit peu grossier, dire ça, mais... On va voir si y'a pas un raccourci plus rapide. Je vais faire ça. Ah. Niveau 2. Magnifique. Faut pas que j'oublie de récupérer les armes. Ce que j'aurais aimé aussi, on parle des bons points, mais il faut aussi parler des mauvais. Que ce soit un peu en surbrillance. Oh là là. Ne vous inquiétez pas. En fait, je suis le pire des voleurs. C'est pas possible de voler autant. Tant mieux, vous me direz. La musique est bien aussi, j'aime bien. Alors, c'est pas par là. C'est pas par ici. Quelqu'un essaye de nous piquer notre butin. Retenez cette personne pendant que je vous le dis. Comment vous dites que c'est votre butin ? Oh là. Oh, j'ai pas prévu qu'ils seraient autant. On pille des pirates. On est pire que tout. Alors ? Où êtes-vous ? D'accord. On peut déverrouiller. C'est bon où ils sont enfuis ? Il semblerait que l'ennemi se soit volatilisé. Oh bah. Merci. Déverrouiller nos vis. Aucun ennemi à proximité. Reprise de l'errance systématique. Vas-y. Fais ta petite reprise. Tout va bien. Bon, on va quand même draw au but. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. C'est quoi le... Le cliffhanger de tout ça là. Est-ce qu'on va partir avec ce qu'on veut ? Est-ce qu'on va se faire arrêter ? Est-ce qu'on va être en prison ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Avec le co-coracore parfois bien plus utile. Alors, sans qu'une fois je... Voilà. Il peut dire à vôtre comme ça. Pour rure le verrou, combler les encoches de chaque couche. Alors, ça va se passer comment ça ? On aligne ça. On est bon. On est bon. Ici, pour l'instant, c'est plutôt simple. Mais celui-là... Ah, d'accord. Ah, les petits malins. Et maintenant, le dernier. Et bien voilà. C'est fait. On a récupéré des crédits. On prend tout, bien sûr. Pas de pitié. Je suis désolé, mais... on est venu récupérer ça. Il y a peut-être d'autres choses aussi que je n'ai pas fouillées. Mais je sens que j'ai dû oublier tellement de choses, c'est sûr et certain. Et voilà, on ne peut pas non plus passer son temps à faire ça. Si je le pouvais, je le ferais. Mais là, mon ressenti, c'est... Essayez de... Si vous avez une Xbox ou un PC, je vous invite à essayer le jeu. Je pense que ça pourrait vous plaire si vous aimez... Oh là là. D'accord. Donc il y a ça. Ce qu'on va faire, c'est vite fait, peut-être. J'aimerais bien voir ce qu'on a récupéré. Tout à l'heure, on nous a dit qu'on avait récupéré une arme. Combinaison d'assaut. Voilà. Ça, c'est fait. Equinox, on met en favori. On va le mettre plutôt là. On a des grenades. Grenades qu'on peut mettre en favori aussi plutôt là. Et je pense qu'on est bon. On a récupéré tellement de choses. C'est n'importe quoi. Commençons par une grenade. Est-ce que... Non. Comment... Mais non. Quoique, quoique. Oui. Magnifique. Je n'ai pas du tout voulu. On a réussi à faire ce qu'on voulait quand même. Je fais... Oui, c'est un peu bourrin comme façon de faire. Je vous avais dit d'être gentil. avant d'arriver au siège de je ne sais pas quoi. Laisse-moi récupérer tout ce qu'on a besoin. Je pense qu'ici, ça devait être un combat beaucoup plus difficile. Mais on a vraiment mis un terme assez rapidement à tout ça. Tant mieux. de l'hélium. Il n'est pas là pour perdre du temps. Wow. D'accord. Il peut approcher autant qu'il veut. Je vais le fumer. t'inquiète même pas. Là, elle est bien. On va les cramer avec les propulseurs. Attends. Ne bouge pas, s'il te plaît. Munition manquante. Ça, c'est l'arme qu'on avait. Là, on va repartir sur celle-là. Forcément, on n'a pas ce qu'il faut. Est-ce qu'il peut sauter et ne pas prendre de dégâts ? Je suis assez curieux de savoir. Ouais, ça va. D'accord. C'est vrai que j'ai sauté un peu n'importe comment. Il faut faire des tests pour savoir s'il peut résister. Wow. Il y a un homme qui m'est tombé dans la face. Merci à vous. On se met en situation, on se dit ouais, on se fait courser et tout. C'est vraiment pas mal, ça. Là, ce qui s'est passé, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. En fait, moi, quand je disais que je ne suis pas très fan du style, c'est surtout les dialogues. Quand il y a trop, trop de dialogues, ça ne me plaît pas, mais si, c'est... Oui, mais attends. Qu'est-ce que je fais, moi ? Je n'ai pas la bonne tenue, là. J'ai une tenue d'assaut. Je crois que c'est celle qu'il me faut, non ? Voilà. Avec la tenue d'assaut, elle est bien. Je pense qu'on est enfermés. courir avec une surcharge ? D'accord, je suis désolé. J'arrête de courir avec la surcharge. C'est moi qui fais des grosses bêtises. Je mets une tenue d'assaut. Je crois qu'il n'est pas conseillé pour faire ça. C'est intéressant, ce qu'ils ont fait. Vas-y, on récupère un peu. On ne va pas faire n'importe quoi dans le jeu. Pour le coup, là, je suis plus fan de la première personne. Il faut qu'il y a vraiment quelque chose. Après, la surcharge vient surtout du fait qu'on est très très lourd, je pense. On a tellement récupéré d'objets. Montez à bord, cockpit. On se barre, nous. On n'a plus de temps à perdre. Astro-tége qu'à... D'accord. Ce qu'on va faire... Jamison, je ne sais pas quoi. Ah, c'est stylé, ça. Par contre, j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que si on avait fait des trucs qui n'étaient pas légals, on aurait peut-être dû se battre contre eux. Attention ! On est arrivé là où on voulait. C'est très bien. On peut quitter. Et vous savez quoi ? On va s'arrêter là pour la vidéo découverte. Je pense que je vous ai suffisamment montré et là, vous voyez à quel point l'immensité de la chose. Après, je ne sais pas si on peut vraiment tout visiter, tout ça. Ça, c'est une chose qu'on verra bien ensemble. Première fois qu'on voit d'autres personnes autres que des miniers, pirates, contrebandiers ou je ne sais pas quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous a fait peut-être un avis. Si vous voulez y jouer, n'hésitez pas. C'est Day One sur le Game Pass. Ça vaut le coup de tester. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut !